Bonsoir, on va avoir le choix, le bonheur de tout connaître sur les trains britanniques. Avant je vais vous parler de l'association. La prochaine animation, ça sera un vide grenier qui sera à la salle temps libre Léo Lagrange. Je ne sais pas s'il y a des gens qui participent au vide grenier. La prochaine conférence, ça sera sur les punks fin mai. Vous avez des petits flyers à la sortie. Ce soir, si vous voulez venir manger avec nous et surtout avec les conférencières, vous me le dites tout de suite que je réserve au restaurant TIC à côté. C'est à peu près tout. Je vais vous laisser la parole. Il est 18h. Si vous voulez des renseignements après sur l'association, vous me poserez des questions à la fin de la conférence. Merci. Merci. Merci à tous d'être présents à cette conférence. On va peut-être se présenter. Ce sera peut-être plus simple. Moi, je m'appelle Hélène Lafeuille. J'enseigne la géographie au lycée Guélusac. Armel Expert. J'enseigne les lettres classiques au lycée Guélusac. Donc, nous ne sommes ni l'une ni l'autre tout à fait des anglicistes. Encore qu'Hélène enseigne la section européenne, l'anglais. Alors, effectivement, ce qu'on n'est pas, on n'est pas des anglicistes. On n'est pas des spécialistes des trains. On n'est pas cheminots. Voilà. On n'est pas grand-chose dans cette affaire. La seule chose, c'est qu'avec Armel, on se connaît depuis une amitié de 15 ou 20 ans et une amitié qui s'est forgée beaucoup sur des goûts communs et des goûts autour de l'Angleterre, de l'histoire britannique. Armel m'a convertie au détail du mur d'Adrien. J'ai essayé de la convertir un peu à la géographie britannique et sur tout cet imaginaire autour d'Agatha Christie. Ce qui fait que, toutes les deux, je crois, quand on regarde une affiche comme celle-ci, à la fois, moi, j'y vois avec un regard de géographe ce qu'a pu être l'évolution du chemin de fer britannique, son expansion et l'invitation au voyage que cela peut représenter. Armel y voit sans doute beaucoup plus de choses littéraires et y voit sans doute aussi beaucoup plus de références culturelles. Donc l'idée, c'était, dans cette conférence, en sortant du Covid et de la guerre en Ukraine, de se faire plaisir, de voir les choses avec un regard un petit peu différent et de croiser à la fois ce qui a fait l'histoire du chemin de fer britannique, avec un regard le plus rigoureux possible sur les grandes étapes, et surtout de mêler à cela les représentations que l'on peut se faire et qui ont pu être faites, que ce soit par la peinture, par la littérature ou par le cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde cette affiche, alors peut-être que c'est notre délire à toutes les deux, c'est possible, mais qu'est-ce qui fait que quand on regarde cette affiche, moi, je m'imagine dans une belle robe, à un cocktail, et tout affolé parce que j'aurais découvert le cadavre et que le détective est fort sympathique. Qu'est-ce qui fait qu'on projette un imaginaire d'aventure, un imaginaire de mystère, et effectivement un imaginaire souvent autour des faits divers. Donc il y aura à la fois une approche historique et une approche culturelle, parce que depuis quasiment l'invention du chemin de fer en Grande-Bretagne, invention qui est ancienne, on est vraiment dans le berceau du chemin de fer, on a toujours eu des représentations de ce chemin de fer. Alors avec des choses anciennes et puis des choses plus contemporaines. Et donc parmi ces représentations contemporaines, on vous a mis l'image du film de Danny Boyle, le Trainspotting, qui, voilà, est ce film un peu trash sur ces jeunes qui s'ennuient, et qui se livre à une activité typiquement britannique, qui est le fait de regarder passer les trains. Et les Britanniques adorent regarder passer les trains, à mon avis en se disant que c'est eux qui l'ont inventé, et que quand même c'est eux les meilleurs, et puis en se disant que, de toute façon, l'histoire du chemin de fer, on a vu beaucoup, que la privatisation, les grandes compagnies de chemin de fer, finalement ça a toujours existé, et qu'on peut bien laisser passer les trains, et que les choses vont se dérouler de façon, avec beaucoup de fatalités. Donc pour aborder ce thème-là, nous verrons trois parties. Donc une première partie sur le chemin de fer jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc un gage de modernité. Ensuite sur, d'une guerre à l'autre, donc le chemin de fer à la fois, et ses représentations sur la guerre de 1914, l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin une troisième partie sur, à la fois la restructuration du chemin de fer, après cet âge d'or, notamment au XIXe, et la nostalgie qui entoure aujourd'hui tout ce qui est autour du train, avec des formes de mise en tourisme, par exemple, qui sont intéressantes, et qui sortent le train, finalement, uniquement des gares et des voies ferrées. Alors je vais commencer, on est d'accord, ce ne sera pas du savoir académique, et on ne prétend pas à l'exhaustivité. Ceci dit, on a appris plein de choses au fil de lectures, de recherches. Je vais donc commencer avec ce chemin de fer, gage de modernité, et cette invention du chemin de fer, qui est vraiment une invention britannique. Il faut savoir que le système des wagons et des rails existait dans les mines, déjà à la fin du XVIIe siècle, et du XVIIIe siècle, on avait un système de wagonnets tirés par des chevaux, qui sortaient tout ce qu'il y avait à sortir des mines. En revanche, c'est au Britannique Richard Trévisic que l'on doit l'invention de la première locomotive à vapeur, qui a tiré en 1804, donc on est vraiment au tout début du XIXe siècle, un train avec un wagon chargé de 10 tonnes de fer, qui avait été extrait d'une mine du Pays de Galles, et c'est la première fois qu'il y avait une machine qui tirait un train, qui l'a tirée sur 15 km, et la vitesse était de 8 km heure. Alors très vite, les propriétaires de mines, tous les gens qui avaient à transporter des marchandises, se sont dit que c'était une très bonne invention, et on va avoir tout un développement qui va se faire rapidement, de gens qui voudraient avoir ce type de machine, et évidemment allonger les voies pour le transport. Le problème qui va très vite se poser, c'est celui de l'aiguillage, des croisements, des rails, et c'est aussi un Britannique qui s'appelle Gisop, qui va être à l'origine, il est mort en 1814, donc c'est vraiment au tout début du XIXe siècle, qui invente l'aiguillage, et l'aiguillage sera évidemment perfectionné tout au long du XIXe siècle, et même encore au XXe siècle. Alors, une fois qu'on a compris qu'on pouvait transporter des marchandises, on s'est dit aussi qu'on pouvait transporter des voyageurs, et le premier transport de voyageurs s'est fait dans le comté de Durham en 1825, entre Stockton et Darlington, et ce trajet s'est fait par, enfin, le train a été tiré par une locomotive d'un certain George Stevenson, qui a appelé sa machine « locomotion », et donc qui a donné évidemment ce terme de locomotive. C'est ce même Stevenson qui fait circuler en 1829 une locomotive, la fusée, « the rocket », qui est considérée comme la première machine, enfin, la première locomotive à vapeur moderne, et toutes les locomotives à vapeur qu'on créera, en fait, sont au prix modèle sur cette roquette de 1829. Alors, le réseau ferré, donc, commence à se développer, mais on a énormément de petites lignes éparses qui appartiennent à des petites compagnies privées, et il va falloir imaginer des exploitations plus efficaces, plus modernes. La première ligne qui sera vraiment organisée, qui sera exploitée de manière efficace, c'est entre Liverpool et Manchester, c'est 1830, 48 km à 35 km heure. Là, il y a vraiment, avec une certaine régularité, des trains qui font Liverpool-Manchester. Et le développement du réseau va se poursuivre. Les trains roulent à gauche, ça c'est une particularité anglaise, et il va y avoir un développement du réseau ferré, surtout entre 1830 et 1840. On est passé de 3 000 km de lignes, enfin de rails, en 1830, à 10 000 en 1840. Et on parle de Wallway Mania, excusez-moi pour mon accent, et désormais, pratiquement toutes les villes du pays, voire des bourgades, sont reliées au réseau ferré. J'ajoute que même l'Irlande va voir un chemin de fer s'établir à partir de 1834. Alors la différence avec l'Angleterre, c'est qu'ils ont des rails plus larges, et cette particularité existe encore aujourd'hui. Donc on ne pourrait pas faire rouler des trains irlandais en Angleterre, ou enfin en Grande-Botagne, et l'inverse est en vrai aussi. Donc ces trains circulent, mais en 1840, le gouvernement se rend compte qu'il y a des risques à faire circuler des trains avec des compagnies diverses dispersées, et qu'il y a des accidents qui surviennent. Donc il va falloir mettre au point un système de signalisation, et ce sont les Anglais qui sont les inventeurs d'un gantry, enfin portique, avec des signaux qui sont imités des drapeaux de la marine. C'est un grand peuple de marins, les Anglais, donc ils vont imaginer le même système avec des drapeaux, et puis les ingénieurs là aussi vont perfectionner ça au 19e siècle, qu'ils vont mettre en place des sémaphores avec des disques, et surtout des petits drapeaux rouges qu'ils vont placer à la sortie des tunnels, au croisement, à la sortie des gares, dans les bifurcations, pour éviter évidemment des collisions, des trains qui ne seraient pas sur la bonne voie. Et c'est devenu vraiment des emblèmes, ces signaux, ça fait partie, même encore aujourd'hui, on peut voir des signaux rouges qui sont à l'origine de cette, enfin, qui datent de cette époque. Alors pour terminer cette première partie historique, qui va jusque vers 1850, il faut savoir qu'au moment, dans les années 1820, 1830 surtout, même l'Europe va commencer elle aussi à développer l'Europe continentale, à un réseau ferré. Et les Anglais se disent que c'est une façon de court-circuiter les routes maritimes. Finalement, ce serait plus vite de passer par la France. Et c'est dès 1839, la P&O va envisager de faire transporter le courrier par la France, c'est-à-dire que le courrier part jusqu'à Calais, il est embarqué sur un bateau, pardon, d'Ouvre-Calais, et il part ensuite jusqu'à Marseille et puis il peut arriver par exemple en Inde ou dans les colonies britanniques. Donc 1839, il faut à peu près une nuit, une journée pour qu'un courrier parti de Londres arrive à Marseille. Donc on en est là au mi-temps du 19e siècle et véritablement, les Anglais le perçoivent comme une révolution industrielle, une société qui va changer grâce aux trains. Alors, je vous ai fait un petit rappel historique, ça me permet maintenant de mieux saisir peut-être les mutations culturelles que cela implique. Eh bien, les trains, évidemment, sillonnent le territoire. Les populations s'ouvrent sur le monde avec ces trains et il y a quelque chose qui est tout à fait attesté, c'est qu'on va avoir une nourriture qui va se diversifier parce que le transport de marchandises fait qu'on peut transporter de nouveaux légumes, de nouveaux fruits et donc ça modifie dans les comtés, enfin les régions anglaises, un petit peu la nourriture. Ce qui est bouleversé également, c'est la représentation de l'espace, des distances et du temps. Et c'est avec l'essor du chemin de fer qu'il va falloir harmoniser l'heure. Elle n'est pas harmonisée à l'époque, même pas en Angleterre. Donc, les Anglais vont commencer à harmoniser sur leur territoire. On va vouloir harmoniser avec l'Europe, puis après évidemment avec le monde, mais ça prendra du temps. Et ce ne sera qu'en 1884 qu'il va falloir un accord international qui définisse un méridien zéro, évidemment, qui est le méridien de Greenwich. Donc, en tous les cas, il y a vraiment une autre approche du temps qui va impliquer évidemment la mise en place d'indicateurs de chemin de fer, etc. Alors, très vite, ces trains fascinent, à la fois font peur, fascinent, et on a quelques témoignages parce qu'il y a des journaux, des journaux qui vont relater l'ouverture de lignes, qui vont parler d'exploit de machines, qui vont aussi faire des illustrations, comme vous le voyez ici, avec la reine Victoria. On a un témoignage, là, que je vais pouvoir vous lire, puisqu'on nous dit qu'en 1842, la reine Victoria, pour la première fois que sa vie, accompagnée de son mari Albert, va prendre le train sur la ligne Londres-Windsor. Et elle tenait un petit journal, et elle note le 13 juin 1842, au retour de Windsor, donc elle quitte Windsor, elle rentre à Londres, et voilà ce qu'elle écrit dans son journal intime. « Ça nous a pris exactement 30 minutes pour aller à Paddington. Et le mouvement était très léger et beaucoup plus facile que la voiture. Également, pas de poussière ni de grande chaleur. En fait, c'était délicieux et rapide. Donc, évidemment, la reine va faire la promotion. Alors, elle avait pris ce train qui appartenait à la Great Western Railway, et les autres compagnies britanniques vont toutes mettre à disposition désormais un wagon pour la reine et les dignitaires du royaume. Donc, toutes les autres compagnies, puisqu'on est encore dans un système privé, vont se dire que, bien, les grandes se montent, peuvent prendre le train et auront un wagon réservé. On voit aussi sur l'image que vous avez devant vous un tableau de Turner, 1844. Donc, là aussi, on voit que les peintres s'emparent du sujet, évidemment, avec, on imagine, la vapeur qui correspond bien à cette atmosphère un peu brumeuse de Turner. Alors, on a également des écrivains qui en parlent. Je vais faire un petit sort à Charles Dickens. En fait, il a été assez vite fasciné par les trains, avec une certaine méfiance. On sait qu'il s'est exprimé pour dire qu'il y avait, avec cette invention du train, presque une espèce de révolution, pour presque dire copernicienne. Il dit dans un ami, il a écrit que pour lui, c'était aussi important que les grandes migrations humaines, cette invention. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques textes où il évoque les trains. Un conte de Noël qui s'appelle The Mugby Junction, 1866, et qui est intéressant, ce conte, parce qu'il relate deux gros accidents ferroviaires. Un qui a eu lieu en 1861, qui était le plus gros accident ferroviaire de la Grande-Bretagne, non loin de Brighton, à la sortie d'un tunnel, il y a un train qui est passé alors qu'il n'aurait pas dû passer. 23 morts, 176 blessés. Et il y a eu des images aussi, on a eu pas mal de documentation sur cette catastrophe. Et puis, ça, c'était 1861. Là, je vous parle d'un livre qui date de 1866. Et Dickens lui-même, en 1865, a été victime d'un accident ferroviaire. Il a pris un train, donc dans une bourgade qui s'appelle Stapleshurst, et le train a déraillé. Alors, il ne s'est pas trop fait connaître, même s'il a aidé les blessés à sortir. Il a quand même eu 10 morts et 40 blessés, parce qu'il était accompagné de sa maîtresse. Donc, évidemment, il a essayé de jouer la discrétion. Mais on sait que dans l'ami commun, il va revenir sur cet accident en expliquant dans une poste face qu'il est revenu. Alors, le train avait déraillé, il a aidé les gens à sortir, il était un peu sonné. Et il est remonté dans le train parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait laissé son par-dessus. Et dans son par-dessus, il y avait des livres en clair d'un livre qui, justement, c'était l'ami commun, qu'il était en train d'écrire. Alors, bon, il en parle un petit peu ironiquement dans l'ami commun. En revanche, on sait, il lui reste en 1865, cinq ans à vivre. Et qu'il aura une très grande peur, alors qu'il circule énormément, qu'il est appelé partout pour faire des conférences. Ça va devenir un vrai problème parce qu'il est désormais, il a une phobie du train, il ne veut plus monter dedans. Je voudrais également citer George Eliot qui, entre autres dans Mildel Marche, mais dans d'autres livres, évoque le train et comment le train a percuté les villages a pu faire peur d'ailleurs aussi à des populations et évidemment a apporté la modernité dans des villages qui étaient très traditionnels. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette première moitié du XIXe siècle. Donc, on voit qu'à la fois, ça a une importance historique par rapport à la révolution industrielle, mais que ça touche aussi les mentalités. Alors, je vais aborder la deuxième partie du XIXe siècle jusqu'à la guerre de 1914 en vous parlant des réseaux ferrés et des trains. Et là, vous avez deux cartes, une carte plus moderne, une un peu plus ancienne. Là, on voit bien que tout ce qui est réseau ferré s'étend encore, qu'on construit des ponts, des viaducs, que tout le tissu urbain va être marqué par le train. On a même à avoir un peu des... On peut presque appeler des trains de banlieue. Et puis, on va avoir des gares. Donc, tout ça change l'espace urbain, les paysages. Et j'ajoute aussi que le train va jouer un rôle pour le tourisme. Alors, à ce moment-là, on est toujours dans un système privé avec beaucoup de compagnies ferroviaires indépendantes, mais qui vont quand même avoir tendance à fusionner dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. En fait, ces capitaines d'industrie se rendent compte qu'il faut avoir une force de frappe si on veut construire des viaducs, si on veut construire des lignes de chemin de fer. Et il y a trop de petites compagnies. Donc, elles vont fusionner, disparaître. Et on va en avoir une petite dizaine qui vont se maintenir. On en a une, par exemple, même qui va être carrément créée. Alors, peut-être, vous l'avez vu, si vous êtes allé à Edimbourg, ce qu'on appelle Force Bridge, un très beau pont de chemin de fer. Il a fallu dix ans pour le construire. Il a été inauguré par le prince de Galles en 1890. Mais là, on a carrément une compagnie qui s'est créée pour construire ce pont. J'ajoute aussi que dans les villes, il faut construire des gares. Parce que là, les gares, on n'était pas très bien, enfin, ce n'était pas tout à fait normé. Là, on va construire des gares. Alors, on manque de place, par exemple, à Londres. Mais enfin, certains architectes vont réaliser des prouesses. Et puis, vont aussi imposer une sorte de geste architectural. Alors là, vous avez deux gares. L'une qui est peut-être une des plus remarquables de Londres qui est la néo-gothique Saint-Pancrase et qui a été d'ailleurs imitée à Bombay. Donc là, vous avez deux gares. Saint-Pancrase, c'est 1868. Et non loin de Saint-Pancrase, vous avez King's Cross. Et là, on est plutôt sur une gare beaucoup plus traditionnelle, enfin, un style plutôt moderniste. On pourrait citer aussi une très belle gare qui fait encore la fierté des Britanniques aujourd'hui, qui est la gare de York, qui a été construite en 1877. Alors ça, c'est les gares un peu d'une grande ville qui donnent aussi une sorte de prestige à ces villes et puis à l'Empire britannique. Bon, globalement, les gares dans les petites villes sont des gares standards. Chaque compagnie avait une sorte d'architecture standard, un petit peu comme nous, on a eu aussi des gares standards dans les campagnes. J'ajoute que ces gares vont matérialiser la situation sociale des voyageurs parce que, dans ces très belles gares, on va trouver des salons de première classe. et évidemment, ce confort va se retrouver dans les wagons eux-mêmes. Il faut savoir que ce sont les Britanniques qui ont inventé les classes dans les trains. Les trois classes et tous les pays européens suivront ce schéma. Donc, on a évidemment des conforts très différents pour voyager. J'ajoute aussi que ce qui fait la particularité des voitures anglaises, des wagons, que l'on soit en première, deuxième, troisième classe, c'est qu'on a des voitures avec des compartiments et un couloir latéral. Donc, ça, c'est la particularité des chemins de fer britanniques. Pour continuer sur cette période, il faut penser qu'au même moment où on voit que la Grande-Bretagne développe son réseau ferré, elle va le développer aussi dans ses colonies, particulièrement en Inde, 1857. Il va y avoir tout un réseau ferré sur le modèle du réseau anglais qui se développe particulièrement en Inde. Alors, les Britanniques veulent aussi se rendre en Inde. pour y aller, c'est plus rapide que de prendre un bateau, surtout les fonctionnaires, les officiers, etc. À partir de 1880, ils vont pouvoir prendre ce que les Anglais appellent la Penantula Express et les Français la Maldezinde. Donc, c'est un train de luxe qui appartient à la compagnie internationale des wagons-lits qui part, en fait, alors, ce train à voiture-lits, un wagon-poste, un wagon-restaurant et deux fourgons de service. Alors, pour ceux qui ont en tête Phileas Fogg, c'est ce train-là qu'il prend quand il commence son tour du monde en 80 jours. Et j'ajoute qu'il y a une Américaine qui s'appelle Nelly Fry, qui, en 1880, a voulu vraiment se mettre dans les pas de Phileas Fogg et qui fera, elle, le tour du monde en partant de Londres en 72 jours. Alors, j'ai regardé dans le texte de Jules Verne, voilà ce que dit Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, c'est 1872. Il dit que Phileas Fogg part de Charing Cross avec son Macintosh et sous son bras le Broadshow Continental Railway, qui est en fait un indicateur pour toute l'Europe. Et, en fait, bon, il dit qu'il part à 20h45, mais ce qu'on sait, c'est que ce train va partir de Londres tous les vendredis à 15h15. Il arrive à Paris-Nord via Calais à 23h. Ensuite, le péninsular express quitte la gare du Nord à 0h15. Donc, à chaque fois, il y a un petit délai. Et arrive à Brindisi, dans le sud de l'Italie, le dimanche à 16h. Et ensuite, les Britanniques prennent un paquebot qui les emmène à partir de 22h. Donc, ils sont arrivés à Brindisi à 16h, à 22h, ils prennent un paquebot qui vont les conduire jusqu'à Bombay par le canal de Suez qui est ouvert. Alors, c'est aussi, évidemment, je parle de ce train, la Malle des Indes, parce que c'est à l'époque où on voit apparaître les transcontinentaux qui se développent dans toute l'Europe. Train de luxe pour une élite qui voyage très confortablement. Donc, c'est vraiment des trains transcontinentaux magnifiques. et probablement celui qu'on connaît le mieux, c'est l'Orient Express, mais qui n'est pas britannique. Ce sont les Belges qui ont créé ce train en 1883, celui qu'on appelle le roi des trains et le train des rois. Alors, il y a tout un mythe. Évidemment, Agatha Christie n'y est pas pour rien dans ce mythe. Donc, à la suite, on voit comment, déjà, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, tout est plus organisé. on voyage plus loin, plus confortablement et on va, l'imaginaire aussi britannique va se nourrir de représentations de ces trains. Vous voyez qu'on a mis la deux peintures, une d'un Walden, donc les docks de Cardiff et on voit, même au loin des, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, des matures de bateaux, mais aussi des, donc un train qui avance. Et puis, 1910, York Station, qui est la gare dont je parlais tout à l'heure avec, semble-t-il, un aiguillage extraordinaire, un des plus fabuleux encore aujourd'hui du monde. Alors, je vais faire un petit sort dans cette représentation à Conan Doyle. Conan Doyle, eh bien, il nous parle beaucoup, beaucoup des trains et surtout des gares de Londres parce que c'est vrai que Sherlock Holmes, voyage en fiat, en câble, il circule beaucoup, mais il prend beaucoup le train quand il quitte Baker Street. Et j'ai regardé donc 56 nouvelles, quatre romans dans lesquels on voit apparaître le personnage de Sherlock Holmes, donc ça fait 60 oeuvres, et sur ces 60 oeuvres, 33 recensent des gares, des voyages en train, ça peut dépendre. Alors là, je crois que tous les gares y sont de Londres, Houston Station, Saint-Pancras, King's Cross, Waterloo, Charing, Paddington. Je précise qu'à Paddington, non loin de Paddington, habite Watson. Quand il se marie, il va habiter tout près de Paddington et il va exercer la médecine et à plusieurs reprises, il est mentionné qu'il soigne des cheminots, des cheminots qui habitent tout près. Alors, par exemple, j'ai noté, je ne vais pas vous faire le détail, mais dans le livre qui s'appelle Le mystère du Val-Boscombe de 1891, on sait que Holmes et Watson partent de Paddington à 11h15, parce qu'il a toujours un indicateur de chemin de fer chez lui. J'ai noté aussi que dans le tordu qui date de 1893, il quitte Waterloo Station à 11h10. Vous voyez, donc, il y a toujours des détails comme ça. On sait aussi que c'est par Victoria Station qu'il va prendre le Continental Express pour aller sur le continent dans le dernier problème. Donc là, on a plein de détails sur ces trains et particulièrement ces gausses. Je préfère, on sort aussi un mot, alors il y a probablement d'autres écrivains, c'est une petite sélection, à Oscar Wilde. Pour ceux qui ont en tête l'important d'être constant, qui date de 1895, et peut-être vous souvenez-vous que le personnage de Jack Worthing, en fait, est un enfant trouvé dans un sac de voyage qui a été oublié par mes gardes à la gare Victoria. dans la pièce, c'est assez cocasse, cette scène. Donc on peut dire, vous voyez, que la littérature anglaise s'est emparée de ce qu'on pourrait appeler l'objet train. Alors, j'arrive à la fin du 19e siècle, début 20e, on est à la veille de la guerre, donc le train est bien installé en Angleterre, fait partie du quotidien, et juste avant la guerre, dans les années 1905, 1910, commence l'électrification, mais c'est vrai que cette électrification, elle touche d'abord les trains de banlieue, évidemment le métro. Ce sera un peu plus tardivement qu'on électrifiera les grandes lignes de trains. Voilà, donc pour cette première partie, qui nous amène à la Première Guerre mondiale, 1914, donc ce chemin de fer qui va se mettre au service de la guerre. Donc vous avez bien compris qu'à la veille, on est au moment de la guerre, le train a, enfin, les lignes sont réparties en une dizaine de compagnies, mais là, le gouvernement va décider de mettre tout le réseau ferré sous son contrôle. Pour des raisons d'efficacité, il faut transporter les soldats, enfin, transport de troupes, il faut transporter tout le matériel militaire. Alors, les trains partent de toute la Grande-Bretagne, sont envoyés vers Calais-Boulogne et puis, à un moment donné, les Allemands sont un peu trop près, donc c'est surtout la Normandie qui va servir de base arrière. Je signale aussi que la France n'a plus accès à ses mines de charbon puisque c'est occupé par les Allemands et que ce sont les Anglais qui transportent leur charbon qui ensuite, évidemment, est mis sur des bateaux pour les approvisionner la France en charbon. Donc là, on a une photo qu'on a trouvée assez sympathique de soldats écossais. Alors, on nous dit qu'ils sont à l'Anne, je crois. Donc, ces soldats écossais qui ont débarqué, qui vont se battre, ensuite, étaient évidemment transportés par le chemin de fer français. Là, j'ai regardé, effectivement, c'est la plupart du temps les troupes, qu'elles soient françaises ou anglaises, britanniques, étaient transportées sur le front, essentiellement par le train. Donc, la guerre se passe. À la sortie de la guerre, on s'est bien rendu compte qu'une amise étatique sur un réseau avait un certain nombre d'avantages de regroupement, d'efficacité. et en 1921, le gouvernement conservateur est presque sur le point de nationaliser le réseau. Puis finalement, cette idée va être repoussée. Et en 1923, on va voir apparaître quatre compagnies, ce que les Anglais appellent « the big four », les quatre grosses, qui vont durer jusqu'au 31 décembre 1947. C'est une compagnie par action. Alors, il y a la Western Railway, North, Eastern, Midland and Scottish, et Sousa. Donc là, qui se répartissent en fait sur les points cardinaux. Donc, on en est là à peu près vers 1923. le réseau ferré est constitué, on ne va pas créer de nouvelles lignes. Ce qui commence à apparaître, qui va s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale, c'est, on voit des petites lignes qui se ferment, tout simplement parce qu'il y a la concurrence de la voiture. Il n'empêche qu'on électrifie les grandes lignes et c'est une période où les grandes compagnies vont lancer des trains très performants, des locomotives surtout très performantes qui vont tracter beaucoup plus de wagons et des wagons. Enfin, les trains deviennent vraiment très confortables. Alors, j'ai noté quatre grandes locomotives qui ont laissé une trace pour les amateurs de chemins de fer anglais, la Castle en 1923 qui était le train le plus rapide du monde qui faisait Londres-Swindon 124 km en 65 minutes. Ensuite, en 1933, il y a la Remembrance sur la ligne Londres-Brighton. Alors là, c'est une ligne électrifiée extrêmement confortable et c'est évidemment un train du tourisme et d'un tourisme assez luxueux. Les gens quittent Londres pour aller à Brighton à ce moment-là. Vous avez en 1937 la Malarde qui est une très belle locomotive à vapeur mais c'est presque je veux dire la dernière très belle locomotive à vapeur du monde en tous lesquels elle a eu le record mondial de vitesse et en 1938 elle a roulé à 203 km heure. Ceci dit, après la guerre, la locomotive à vapeur fait partie du passé donc en fait c'était une sorte de baroude d'honneur. Enfin, la Duchess qui en 1939 fait la ligne Londres-Glasgow à plus de 160 km heure et là qui est une voie très fréquentée évidemment. Donc, trains pour des grandes lignes pour circuler d'une grande ville à l'autre trains qui ont évidemment aussi une fonction touristique comme là vous avez deux très belles affiches avec les compagnies qui mettent leur sigle et donc on va promouvoir le train à grand renfort d'affiches et les fictions vont jouer un rôle aussi dans cette promotion. Alors, c'est là qu'on est obligé de parler d'Agatha Christie puisqu'elle est vraiment incontournable quand on pense train. Alors, je vais laisser le crime de l'Orient Express on l'a tous en tête mais à la limite c'est pas en Grande-Bretagne qu'il circule le plus. Elle a écrit alors j'ai noté en 1928 « Le train bleu » où il y a Hercule Poirot qui est en fait une sorte de remake d'un roman d'une nouvelle qui était parue en 1923 et qui s'intitulait « Le mystère du Plymouth Express » donc dès 1923 nouvelle ensuite ce train bleu. 1957 on est un petit peu plus tard c'est avec Miss Marple c'est le train donc le train de César 50 on connaît tout ça parce qu'on les a lus et aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations ou cinématographiques ou télévisuelles. On a vu beaucoup de trains autour je sais pas moi David Suchet dans les Hercule Poirot on le voit souvent je vais citer également John Buchan je sais pas non plus comment on se prononce mais bon vous connaissez peut-être ce livre surtout le film « Les 39 marches » qui a été adapté en 1935 par Hitchcock et dans le film d'Hitchcock on voit qu'il prend le train alors j'ai noté il dit par exemple en consultant l'indicateur donc c'est l'héros qui parle j'appris qu'un train partait de la gare de Saint-Pancrace à 7h10 pour arriver tard dans l'après-midi dans la région de Galloway alors je voudrais un tout petit peu on a le temps là que je le dise un petit peu donc il se précipite il monte il grimpe il bouscule et grimpe dans le dernier wagon déjà en marche trois minutes plus tard tandis que le convoi s'engageait dans les tunnels un contrôleur m'interpella après m'avoir rédigé un titre de transport jusqu'à la gare de Newton-Stewart il m'extirpa du compartiment de première classe où je m'étais installée pour me conduire en troisième classe dans un compartiment de fumeurs occupés par un marin et une grosse femme portant un bébé sur les genoux comme le contrôleur partait en ranchonnant je fronçais le sourcil en faisant observer à mes compagnons de voyage dans mon meilleur écossais que ce n'était vraiment pas une petite affaire que d'attraper un train ça continue et dans le chapitre suivant le personnage dit je savourais avec délice cette montée vers le nord il faisait un splendide temps de printemps tous les buissons étaient en fleurs et je me demandais vraiment pourquoi quand j'étais encore un homme libre je m'étais confinée à Londres au lieu de goûter les bienfaits de cette campagne divine n'osant pas me montrer au wagon restaurant j'achetais au buffet de Leeds un carton contenant de quoi déjeuner et je le partageais avec la grosse voyageuse vous voyez ça donne aussi une atmosphère de ces rencontres qu'on fait dans les trains des buffets puisque le train s'est arrêté à Leeds vous pouvez acheter comme ça des encas alors donc ça c'est évidemment les livres qui nous donnent cette espèce de représentation mentale de ce réseau ferré britannique de ces trains et puis c'est renforcé en fait par les films qu'on a pu voir qui sont des films plus tardifs mais on a pensé à ce film de Hitchcock puisqu'on a eu une conférence il n'y a pas très longtemps sur Hitchcock soupçon même si c'est un film de la période américaine ça se passe vraiment en Angleterre et on voit que Carrie Grant rencontre donc celle qui va l'épouser dans le train et là vous avez d'ailleurs le compartiment anglais dont je vous parlais tout à l'heure avec le couloir latéral on peut penser aussi à l'homme tranquille John Ford alors on a pris celui-là oui c'est donc la vignette où on voit John Wayne parce que ça c'est pour le coup c'est un train irlandais il y a une scène tout à fait cocasse avec ce train et puis plus récemment on a pensé au quai de Gare à Danton à Bay enfin dans le feuilleton on a plusieurs scènes et ici c'est le cas où Marie Crowley attend oui Mathieu revient du front donc là une image mais on aurait pu en choisir d'autres puisqu'il y a plusieurs scènes dans le feuilleton qui se passent sur ce quai de Gare donc vous l'aurez compris le voyage en train alors ce qui est intéressant j'ai oublié de dire pour les romans policiers puisque là les 39 marches ou pour Agatha Christie c'est qu'on a les écrivains de romans policiers ont bien compris que films policiers ou romans et trains font bon ménage on a un lieu clos avec un microcosme donc c'est facile de faire planer le mystère d'imaginer une situation donc avec un crime un mystère à résoudre et j'ai envie de dire la boucle est bouclée puisque ces romans à énigmes ces romans policiers qui sont une littérature populaire sont vendus dans les kiosques des gares donc là on va trouver cette littérature on va dire de gares voilà donc pour cette période qui nous amène à la deuxième guerre mondiale je vais être un petit peu plus rapide donc ces trains de la seconde guerre mondiale comme pour la première guerre mondiale les big four les quatre grandes sociétés ont décidé de fonctionner de manière efficace en constituant une seule entité puis de toute façon le gouvernement les leur demande alors on va les anglais recourent beaucoup au réseau ferré pendant la deuxième guerre mondiale il faut faire là encore du transport de troupes du transport de matériel mais surtout et c'est ça qu'on a en tête c'est les évacuations des civils des villes bombardées alors les enfants de Londres on va les évacuer des villes très menacées par les bombardements surtout les villes industrielles Manchester Liverpool on sait que 60% des enfants de Manchester et Liverpool ont été évacués de la ville et on les envoie par les trains alors quelquefois par les bus mais enfin il y a moins d'opportunités qu'on peut mettre davantage d'enfants dans les trains donc on les évacue en train vers les régions rurales les plus sûres les moins menacées et donc on a plusieurs photos d'enfants dans les gares et j'ai lu qu'on demandait aux parents de ne pas accompagner les enfants pour éviter des pleurs et puis un moment très douloureux à la fois pour les enfants et les parents et c'était les enseignants en fait à qui on a demandé d'accompagner les enfants d'ailleurs beaucoup d'enseignants ont quitté Londres ou les grandes villes et on leur a demandé d'enseigner là où on mettait ces enfants dans les familles d'accueil alors les enfants partaient avec une valise un masque à gaz un sac de nourriture et ils avaient autour du cou une étiquette d'identification et donc ces adultes qu'on voit sont plutôt donc des enseignants j'ai regardé les chiffres 2 millions de personnes d'une maman étaient évacuées des grandes villes alors on a évacué d'autorité les mères d'enfants moins de 5 ans donc 524 000 mères là les mères partaient avec les petits sont partis mais tout de même 827 000 enfants donc de plus de 5 ans ont été obligés de quitter leur famille et d'être donc envoyés dans des familles d'accueil et ça a vraiment marqué les britanniques c'est un retentissement majeur sur la société britannique il y a encore aujourd'hui une association des évacués ça a donné lieu à toute une littérature il y a vraiment beaucoup de recherches sur ce moment douloureux pour les britanniques j'ajoute pour terminer que durant cette période le roi et la reine circulent ils circulent ils peuvent évidemment circuler en voiture ils ne sont pas qu'à Buckingham ou dans d'autres donc ils vont aller sur le territoire aussi pour voir les populations et donc on va il y a déjà un train royal Hélène en parlera un petit peu plus loin mais qu'on va en 1941 blinder leur wagon pour qu'ils puissent circuler d'une manière la plus sûre possible donc j'arrive à la fin de la guerre et puis je vais laisser la parole à Hélène à la fin de la guerre à la fin de la guerre le réseau ferré est pratiquement du bombardement sur les mondes également un réseau ferré avec tous les gares tous les villages etc l'ambientaire en meilleure sa forme économique donc on a un problème avec le réseau ferré et du coup de la reconstruction les britanniques décident de nationaliser les quatre les quatre compagnies et le 1er janvier 1948 soit un lac qui est constitué d'une fiche à l'eau réelle décidément voilà c'est bien on va quitter cet âge d'or du chemin de fer britannique pour rentrer dans une période un peu plus terne on va dire c'est la période du quotidien c'est la période où les trains sont reconstruits mais vont servir aux commuters donc ces urbains on est dans l'explosion urbaine post seconde guerre mondiale vont prendre le train de tous les jours au quotidien c'était sans doute pas très drôle mais en revanche le cinéma arrive à magnifier ce quotidien avec des films comme Brève Rencontre où c'est une magnifique histoire d'amour qui commence dans un train l'affiche est très jolie d'ailleurs jouant sur la nostalgie d'un train qui finalement dans le film est un train de banlieue mais qui met encore plus en valeur ses amours dans les années 50-60 le train est de plus en plus délaissé de nombreuses petites lignes fermes les petites gares aussi et on considère que le train est vraiment rentré dans une période où il est plus plus utile en fait c'est vraiment ça parce que l'automobile se développe les quartiers périphériques se développent et c'est effectivement plus simple d'avoir sa voiture individuelle plutôt que de rejoindre une gare tous les matins donc le nombre de passagers va décroître de façon très importante les pertes financières vont s'accumuler et on va avoir un espèce de plan de restructuration qui s'appelle le Beeching Act qui va essayer de relancer le train à travers une modernisation technique et c'est l'apparition notamment du train diesel de modernisation aussi notamment dans la possibilité d'avoir une restauration à bord des trains et surtout l'introduction de trains qui sont encore plus rapides entre les villes donc on va essayer de contourner la difficulté en modernisant les voies de chemin de fer pour autant ça fonctionne assez peu et le train est même j'aurais envie de dire dans les années 60 source un peu de moqueries il y a notamment si vous voulez le voir on pourrait le regarder mais il y a notamment un Bénil de la fin des années 60 qui parodie la rencontre d'un espion russe et d'un espion américain dans un train britannique voilà avec l'humour l'humour caractéristique de Bénil donc malgré cette tentative de modernisation les difficultés s'accumulent et on arrive dans les années dans les années 80 où suite justement à ce désamour des années 60 70 et aux choix politiques qui sont faits par Marie Thatcher on va avoir là une restructuration qui est radicale qui s'accompagne de la privatisation du train c'est la société RailTrack qui est créée et on a d'un côté la société RailTrack qui est propriétaire des voies et on va privatiser les compagnies qui circulent sur ces voies et on va avoir une multitude de compagnies privées qui vont se développer je crois qu'il y en a 26 au total ce qui fait que parfois même sur une même ligne vous pouvez avoir des trains à des horaires différents exploités par des compagnies différentes avec des tarifs différents et des niveaux de confort qui sont différents donc on a une espèce d'émiettement qui finalement ne résout rien puisque le chemin de fer va s'enfoncer encore plus dans la crise et il va falloir créer une nouvelle compagnie c'est la Network Rail qui est créée dans les années 2000 et qui en plus est censée éviter les accidents parce qu'à nouveau on a connu des accidents dans les années 70-80 alors là dans les images qu'on vous a montrées donc une photo de manifestation contre Margaret Thatcher j'aurais peut-être pu vous mettre une photo des manifestations de joie ça reste au moment de la mort de Margaret Thatcher parce que ceux qui étaient déjà dans la rue à ce moment là sont redescendus dans la rue lorsqu'elle est morte et ça a donné lieu à des manifestations de joie on vous a mis aussi deux documents qui datent de deux époques très différentes une petite gare désaffectée qui est un des épisodes de la série chapeau melant et bottes de cuir qui date des années 60 et qui montre bien ce désamour pour les petites gares et cette petite gare désaffectée et puis une vision de la crise des cheminots avec ce film de Key Lodge en 2001 The Navigators qui s'inscrit dans la lignée de ces films sociaux que l'Angleterre sait bien faire que ce soit Billy Elliot par exemple ou The Full Monty voilà mais là en ciblant vraiment sur cette population des cheminots donc on a vraiment là un moment où le chemin de fer devient sans doute c'est sans doute un des stigmates de cette crise et de cette période sacérienne qui a été un moment où ce qui avait été des fleurons du monde britannique au 19ème que ce soit les mines de charbon que ce soit le chemin de fer sont totalement remises en cause pour autant le chemin de fer continue d'occuper une place importante dans l'imaginaire et c'est notamment le début sans doute d'une nostalgie qui va se faire alors qu'on va retrouver avec la nostalgie des chemins de fer de l'Empire britannique alors on oublie complètement que la population indienne n'avait rarement accès à ces chemins de fer ou alors sur les toits mais on va faire beaucoup de films et David Lean qui avait d'ailleurs fait brève rencontre lors de la dans son film la route des Indes laisse une place importante au chemin de fer et puis toujours en Inde un des James Bond les plus les plus connus Octopussy avec James Moore avec Roger Moore alors même si je trouve que comment il s'appelait le premier jeune connerie avait plus de charme mais je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures du charme des différents James Bond voilà moi je reste très jeune connerie mais Roger Moore avait quand même un certain charme et donc Octopussy c'est pareil il reprend un train à vapeur voilà on retrouve cette même idée et ce qui est intéressant c'est que c'est des trains quand même extraordinaires voilà ces trains en Inde ces magnifiques locomotives dont tu parlais c'est de magnifiques engins mais petit à petit on va glisser vers une nostalgie y compris pour des trains je veux dire des trains du quotidien des trains qui n'avaient pas vraiment d'intérêt et c'est par exemple la série Barnaby où la gare de Midsommar joue un rôle important parce qu'à la fois c'est de cette gare qu'on va partir chercher des informations à Londres c'est quand même souvent de la gare qu'arrive le meurtrier voilà quand on cherche bien on commence par regarder autour de la gare alors dans les séries un peu plus récentes c'est plus facile parce qu'à chaque fois les britanniques ont mis des caméras y compris dans les gares donc on arrive plus facilement à retrouver le meurtrier et puis c'est ce livre qui a eu beaucoup de succès en Grande-Bretagne mais aussi dans le monde c'est un véritable best-seller qui est La fille du train qui a donné lieu là aussi à une adaptation télévisée et l'affiche est intéressante de cette jeune femme qui prend le train tous les jours qui passe tous les jours devant cette maison de banlieue où elle finit par voir un meurtre le film a eu lui aussi beaucoup de succès et actuellement vous avez alors je crois qu'il est actuellement sur Netflix mais surtout sur Netflix actuellement vous avez une parodie de ces films-là parce qu'effectivement ces films magnifient les trajets du quotidien dans le train et donc il y a une parodie qui s'intitule alors là il faut que je vous lise le titre parce que pour que je ne fasse pas de bêtises donc ça c'était La fille du train et donc la parodie actuelle c'est La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre voilà et donc avec alors cela dit c'est pas désagréable mais c'est vrai que ça pousse les traits ça exasperbe les traits qu'on voit c'est-à-dire qu'elle passe encore plus de temps dans le train le train était souvent en grève elle est divorcée elle n'arrête pas de boire enfin voilà on retrouve toujours les mêmes fonctionnements mais il y a quand même un meurtre et elle est là pour l'élucider donc on est vraiment là sur cette idée que même le train du quotidien fait finalement partie de l'identité culturelle des Britanniques identité culturelle qui lorsqu'on est dans les années au tournant des années 2000 va s'illustrer avec la construction et l'arrimage à l'Europe parce que le chemin de fer va connaître une étape très importante avec la construction du tunnel sous la Manche donc le tunnel sous la Manche c'est à la fois cette magnifique prouesse technique qui est réalisée avec ses trois voies voilà vous connaissez le fonctionnement mais en fait si on gratte un peu c'était déjà un fantasme des Britanniques et vous avez notamment vous pourrez regarder le petit film tourné par Méliès qui s'appelle le tunnel sous la Manche ou le cauchemar franco-anglais et où on voit les anglais qui creusent qui creusent les français qui creusent évidemment qui ne se trouvent pas il faut réajuster un peu c'est dans le style classique de Méliès et puis vous avez une autre représentation du tunnel dans les séries une série qui a très bien marché aussi qui s'appelle la série Tunnel qui est adaptée d'une série scandinave qui s'appelle Bron qui se passe aussi sur un pont entre deux pays et là vous avez deux enquêteurs un britannique et une française qui sont obligés d'enquêter sur un cadavre qui a été mystérieusement déposé pile poil à la frontière entre les deux pays et donc même un train technique technologique est capable d'alimenter un imaginaire un peu particulier vous avez là aussi actuellement une série je ne vous ai pas mis l'affiche je vous ai fait grâce de l'affiche qui s'appelle S.A.S. Rise of the Black Swan qui est aussi sur Netflix j'ai rien compris je ne sais pas c'est tous les espions du monde qui se sont donné rendez-vous sous le tunnel je ne sais combien de meurtres combien d'attaques là on passe sur une dimension supérieure mais en tout cas ça montre bien l'attrait que peut avoir le tunnel attrait qui est renouvelé parce qu'il permet effectivement de s'ancrer à l'Europe de s'arrimer à l'Europe mais aussi parce qu'on est dans le cadre de ces trains à grande vitesse qui vont se développer que ce soit le Thalys vers Bruxelles et donc les Anglais imaginent aussi que le train à grande vitesse peut être un outil de développement du territoire et c'est le projet d'une sorte de ligne TGV alors c'est ce qu'ils appellent le High Speed le High Speed 2 qui permettrait de désenclaver l'Écosse alors évidemment cette vision là n'est pas bien perçue par les Écossais parce que les Écossais n'ont pas besoin d'être désenclavés par les Anglais évidemment et donc il y a un projet qui devrait permettre de désenclaver Glasgow Édimbourg et puis avec plusieurs branches différentes en fait plus on avance dans le projet plus les coûts ont explosé et Boris Johnson a annoncé que finalement il allait uniquement construire une branche qui va aller qui ira vers Leeds et que le reste serait électrifié voilà donc on n'est pas du tout là sur une phase de grand projet effectivement la concurrence des compagnies low cost font qu'il est beaucoup plus facile d'aller quasiment de Londres à Édimbourg en prenant une compagnie Ryanair ou EasyJet vous avez comme en France le mouvement ce qu'on appelle le mouvement Ninbaï Not in my backyard donc qui s'est développé qui est ce mouvement où on veut bien des grandes infrastructures de transport mais surtout pas dans son jardin vous avez aussi le fait que le Royaume-Uni même la partie nord vers l'Ecosse est extrêmement urbanisée donc c'est très compliqué aujourd'hui de construire des nouvelles voies de chemin de fer et puis on voit bien que le chemin de fer est un peu moins un peu moins à la mode qu'à l'époque où on a construit l'Eurotunnel parce qu'entre temps le Brexit est passé par là et que les finances sont sans doute moins florissantes et que l'arrimage à l'Europe le développement d'une grande vitesse qui permettrait d'arrimer les Écossais à l'Europe par exemple n'est plus du tout d'actualité surtout d'un point de vue politique donc en fait on va s'orienter aujourd'hui plutôt vers un entretien des lignes et par une forme de nostalgie qui s'accompagne d'une mise en tourisme de ce voie de chemin de fer alors c'est la nostalgie qui peut être entretenue pour les enfants à qui on va expliquer que c'est bien de jouer avec des wagons et du chemin de fer et donc là je vous ai mis quelques exemples alors un jeu de société Ticket to Ride qui a sa traduction française aussi ça s'appelle Les Aventuriers du Rail alors avec plusieurs versions donc là une version britannique des puzzles alors il y en a plein les britanniques ont l'air d'adorer les puzzles qui représentent des gares donc il y a celui-ci il y en a un qui représente de la gare de Waterloo en 1914 c'est que des mille ou des deux mille pièces vous pouvez vous amuser évidemment le personnage de Paddington qui se confond avec le nom de la gare et qui lors de cérémonies assez récentes il y a eu toute une fête autour du personnage de Paddington Kate a dansé avec Paddington c'était très 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 festif et puis en haut ce train qui est un train très très connu pour les enfants qui plaît qui plaît beaucoup et qui est un personnage familier pour les enfants britanniques donc vous avez vraiment ça vous avez évidemment cet amour du train alors pour les enfants pour les ados mais peut-être aussi pour les adultes avec Harry Potter donc il joue aussi sur la nostalgie avec cette cette fameuse plateforme 9 3 quarts qui permet de rentrer dans le monde des sorciers là aussi une forme de mise en tourisme puisqu'actuellement à la gare vous retrouvez vous avez une copie du chariot vous avez dans le film plusieurs scènes qui se passent qui se passent dans le train avec ce ce qui est intéressant là c'est à la fois l'idée que le train c'est un moment de convivialité mais c'est aussi un moment alors c'est incompatible avec ce qu'on disait sur les différentes classes au 19ème siècle mais c'est un moment où les classes sociales se mélangent puisque Harry Potter rencontre Ron Wesley qui est lui qui n'appartient pas à la même catégorie sociale mais tous échangent des bonbons et donc le train c'est un moment où toutes les catégories sociales se retrouvent et puis le Poudlard Express passe par par ce train qui est très connu et qui aujourd'hui est devenu une des lignes les plus fréquentées d'un point de vue touristique je me demande si c'est même pas non plus une des lignes de chemin de fer qui sert le plus de fond d'écran sur les ordinateurs parce que effectivement ce train le Jacobite est très connu c'est vrai que c'est esthétique cette courbe qu'on retrouve on va retrouver aussi un succès alors plus pour les adultes d'émissions de la BBC il y a c'est Great British Railways Journée un peu comme nous cette émission vous savez des trains pas comme les autres voilà il y a vraiment énormément de documentaires qui passent très très régulièrement sur les trains beaucoup de couvertures aussi qui font référence à des trains il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Les Sœurs Midford qui est un roman policier on joue aussi sur cette nostalgie un peu années 30 sur les trains on va retrouver on va retrouver tout ça on va retrouver aussi un intérêt pour les musées le mini-modélisme vous avez vraiment des sociétés britanniques qui se passionnent et des anglais qui se passionnent pour le mini-modélisme qui rejouent des constructions on a plein de choses là je vous ai mis on a ciblé sur les trains le train écossais sur le Flying Scotsman avec les maquettes la philatélie aussi vous avez des il y en a peut-être dans la salle mais vous avez vraiment des gens qui sont passionnés de philatélie mais de cette philatélie qui représente les trains c'est vraiment un domaine très 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 pointu avec des pièces qui peuvent d'ailleurs coûter extrêmement cher vous avez aussi des trains touristiques qui vont se multiplier alors là je vous ai mis la Bluebell Railway qui en fait propose des visites en train sur la journée donc un train à vapeur on n'est pas loin de Brighton et il y a plusieurs arrêts pour déguster du vin donc il y a toute une mise en tourisme autour de ça on peut y faire des déjeuners et puis surtout vous avez les musées du train alors qui sont effectivement des musées magnifiques là je vous ai mis celui de York qui est sans doute un des plus beaux et qui fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur la gare de York vous en avez aussi à Shildon et vous avez le British National Railway Museum qui est très intéressant aussi qui présente de très belles pièces et s'il y avait alors au delà de l'esthétique et au delà de comment dire des prouesses techniques s'il y avait un aspect à retenir me semble-t-il c'est que ces musées sont à la fois des musées qui insistent sur la nostalgie ça c'est certain on est sur de beaux objets mais je trouve que c'est des musées qui sont d'une extrême lucidité c'est à dire qu'il y a notamment à chaque fois des salles qui expliquent la nationalisation les conséquences sur les cheminots enfin il y a un vrai travail qui a été fait j'ai envie de dire un travail de mémoire qui a été fait on n'est pas seulement sur du bel objet on est vraiment sur un travail de mémoire et dans ce musée notamment à York vous avez un exemplaire du train royal train royal qui est là aussi une magnifique prouesse technique qui est un très très bel objet et qui a été utilisé aussi à des fins politiques vous trouvez intéressant de vous mettre en parallèle ces deux photos là où on voit Elisabeth et Philippe utilisant ce train alors vous savez que le couple royal a aussi à sa disposition un bateau mais ce train royal joue une place importante dans l'imaginaire britannique il a servi pour de très nombreux déplacements il est utilisé lorsqu'il y a des événements on va dire un peu festifs et il est vraiment adapté à un rythme de vie royal c'est à dire qu'il va vite pour montrer que la monarchie est moderne il ne va pas non plus trop vite quand même pour montrer qu'il y a du confort et surtout il ralentit tous les matins à 7h30 lorsque la reine prend son bain parce qu'il faut quand même s'adapter à un vrai rythme de vie à un vrai confort royal voilà donc j'espère qu'on vous a intéressé qu'on vous a présenté plusieurs aspects je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on a oublié Armel tu veux conclure l'idée c'est vraiment de comprendre à quel point le chemin de fer c'est à la fois une réalité technique une réalité économique que c'est un élément clé de la puissance britannique du rayonnement britannique au 19ème siècle c'est aussi le reflet de ces évolutions c'est à dire mise en retrait on va dire de la Grande-Bretagne notamment dans les années 60-70 c'est aussi cette magnifique couverture qui a été l'adhésion à l'Union Européenne et puis la mise en retrait avec le Brexit mais c'est aussi tout un imaginaire c'est un imaginaire de voyage c'est un imaginaire de vitesse c'est un imaginaire romanesque et c'est un imaginaire qui ouvre l'horizon on vous a mis deux affiches alors on trouvait que cette affiche qui permettait de joindre Londres à la bourboule ouvrait des perspectives intéressantes et puis cette idée quand même qu'on puisse prendre le chemin de fer pour aller de New York à Londres en passant par Plymouth on a tous envie de le prendre ce soir enfin voilà il me semble que ça fait partie des choses qui font rêver voilà nous vous remercions merci beaucoup je vous remercie de faire partie je vous remercie de faire partie de la bourbon je vous remercie de faire partie